... ... ... ... ... ... ... ... Le 13 mars 2016, la Côte d'Ivoire connaissait... ... 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 Et cette situation a forcément inspiré la thématique du jour qui est la sécurité nationale face à un terrorisme transfrontalier. Le ministre de l'Etat, le ministre de la Défense, Denis Denis Votarin, fut son ordre forcement très chargé, a délégué contre le lieutenant-colonel Montri, Sandoz Kouk, pour apporter des aéros de réponse à cette problématique. Mais bien avant, mesdames et messieurs, chers invités, nous aurons accueilli ici le président de l'Union, le patron de la presse en ligne du Côte d'Ivoire, mais aussi le membre du conseil d'éducation du Côte d'Ivoire, secrétaire à l'éducation, accueillons ici M. Nando Lapart, pour son nom. Merci, monsieur le modérateur, mon colonel, monsieur le conférencier, merci d'être parmi nous ce matin. Chers confrères, chers consoeurs de la presse nationale et internationale, mesdames et messieurs, les présidents plus responsables des organisations professionnelles des médias, chers amis et frères, Sermil Azina, président du réseau de professionnels de la presse en ligne du Côte d'Ivoire, merci d'être présente quand même tout à l'heure, et c'est là qu'on passe à pour cette importante activité que tu organises, André Clonutnut, et donner mon accueil d'être à l'heure tout à l'heure, après cette conférence. Merci beaucoup de la présence. Chers autorités, merci d'avoir répondu présents à notre invitation. Face à la presse, tribus périodiques initiés par l'union des patrons de la presse en ligne du Côte d'Ivoire, où des personnes ressources de tous les secteurs d'activité sont invités à se prononcer devant les journalistes, sur un sujet ou une thématique d'intérêt public. Le sujet qui a retenu notre attention d'en supprimer le numéro de face à la presse est bien le terrorisme. Oui, un maudit en lui-même crée la psychose et sème la fereur. La Côte d'Ivoire, notre pays, a été frappée par le phénomène au cœur de sa première capitale historique, 13 mars 2013. Dépoussé Atlantique, 13 morts et des blessés, ce fut l'un qui nomme macabre de la première attaque terroriste de l'Union européenne. Quelques années plus tard, la nébuleuse a reçu face cette fois-ci dans la zone septentrionale, à Cafourou, à Ténine et bien d'autres localités, commettant les mêmes forfaits. C'est le lieu pour nous de féliciter et de rendre hommage aux autorités et à l'armée ivoirienne qui, grâce à leur détermination, enfreignaient l'avancée de se tuer à gage. Cependant, la psychose règne encore au sein de la population, car il se raconte que ces terroristes seraient même avec nous. Ils partageraient avec nous notre gabarit national et notre allocaux quotidiennes. Qu'en est-il exactement ? Quelle disposition prendre ? Quelle est la situation actuelle dans notre pays ? C'est trois heures des réponses à toute cette préoccupation que l'Union des patrons de la presse en ligne de Côte d'Ivoire à Hubertier a sollicité M. le ministre de l'État, ministre de la Défense, pour éclairer la non-terme des journalistes afin de mieux informer les Ivoiriens. C'est le lieu pour nous d'exprimer notre gratitude et notre reconnaissance au ministre d'État, M. Denebiraïma Guantara, d'avoir donné son autorisation à M. le commandant supérieur de la gendarmerie nationale de désigner la personne de ressource pour amener cette confiance. Nos remerciements vont également à l'endroit de M. le commandant supérieur de la gendarmerie, le général Alexandre Appalot-Touré, pour sa diligence, ainsi que le lieutenant-colonel Maurice Sannanoko, pour sa disponibilité. Merci à vous et à vous. C'est sur cette note que je souhaite une excellente conférence à nous tous. Jean-Léon. Merci. Merci à mes chers et à mes chers et à mes chers et à mes chers. Merci à mes chers et à mes chers et à mes chers. Merci à mes chers et à mes chers et à mes chers. Pour ce propos, donc, l'éminaire et sa présentation, accueillons et sous votre passion, mesdames et messieurs, le président colonel Nouveau-Nouveau-Nouveau-Nouveau-Nouveau-Nouveau-Nouveau-Nouveau-Nouveau-Nouveau-Nouveau-Nouveau-Nouveau. Je voudrais tout d'abord, je vous remercie, je n'ai pas vu ma présentation, tout quoi il y aura, avec le président, pour me dire que je vous ferai à l'institution juridique du ministère de l'État, le ministère de la Défense, de réfléchir à votre voix avec vous sur l'écoute juridique juridique, qui vient tout bien sûr, retient l'attention de tous ce parrain du journaliste de la Présidente qui a fait le déclenchement. Je voudrais aussi dire merci à mes chefs pour l'occasion qui me donne, tout d'abord par le gouvernement de l'institution, Leolnirise, pratiquement un an du 1 et marge, appelé au general de la Nouvelle-Germain le commandant de l' nước, le général de la Nouvelle-Germain, le général Alexandre Nor κάνu, ainsi qu'au général de la Nouvelle-Germain, le général d'un mari, le général de l'Etat, le général d'un gaz HubSpot, le général de la Nouvelle-Germain, le général de l'Internet, le général d'un milliard, sans éviter le duchéro, le ministre de la Défense, le ministre de la Défense, le ministre de l'État et le traînement de la Nouvelle-Germain. Comme je le disais tantôt, l'appliquative que vous avez choisie, on était précis à savoir la sécurité nationale face aux organismes transfrontaliers. Je veux dire que c'est d'abord un sujet d'actualité que je l'ai dit, un sujet d'actualité dans la mesure où c'est un sujet qui suscite des inquiétudes, des questionnements, voire des interpellations. Et au long de ces interpellations, je crois que nous en sommes bien plus assurés dans la mesure où, en tant que ministre de l'État, vous êtes la défense pour nous étudier sur cette question. Et cela se justifie d'autant plus que la matérialité de ces actes d'Église dans notre pays est une effectivité évidente, parce qu'elle a eu cours aux frontières septentrées de notre pays. En évoquant la notion de sécurité nationale, ce sont les quatre qui sont choisis, parce que vous aurez vu dire sécurité du coup, vous aurez vu dire sécurité du coup. Vous parlez aussi de surveillance aux frontières, mais vous dites sécurité nationale. Et ce terme, croyez-en ma parole, n'est pas fortuit, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Il s'agit aussi d'une idée nationale. Et nous sommes là, ce matin, pour tant ça, nous nous puissions dégrader les pistes de compréhension, car notre pays connaît depuis quelques mois des attaques pour son espace frontalié avec le Maï et le Burkina Faso. Nous avons eu des attaques de fait de vous abonner des ministres, nous devons comme des estimateurs, bien évidemment, ils s'appellent des fondements de nos États et remettent certainement en cause notre identification nationale. C'est mon projet de titre, que nous nous allons dire aujourd'hui, sur comment la Côte d'Ivoire pourra préserver son événement général et garantir la tranquillité de cette population face aux événements générales, c'est-à-dire une coopération internationale et le développement et la clénotité du monde. Je vais dire un petit peu tôt qu'on commence par la démocratie politique. C'est pour ça que, dans notre étance, dans notre réflexion avec nous sur cette question, c'est-à-dire que nous commençons par dire que le programme de gouvernement, pour son résidence, c'est-à-dire que le chef-super des armées, qui parle d'une Côte d'Ivoire solidaire, plante bien le décor de la nécessité de situer la solidarité au cœur de la sécurité nationale. Et c'est bien de le dire parce que tout commence par là. Et nous disons que cette solidarité, elle a beaucoup tranchant qu'une dimension à la fois gouvernementale et une dimension citoyenne. parce que, si on veut bien le conserver sur le graphe, la solidarité était plus dans le premier prix de ce programme de gouvernement. Et nous disons que c'est la cohésion sociale, la paix et même la solidarité. Donc, pour nous, nous trouvons aujourd'hui, en tant que ministère d'État, le ministère de la Défense, pour répondre avec vous à la question de savoir comment notre pays peut-il préserver son individu de l'économie, peut-il garantir la tranquillité de ces populations, face aux phénomènes terroristes, face aux incultions des groupes armées terroristes, qui ont pour et qui ont eu pour à ces frontières, cette autonomie internationale, nous commençons par dire, et c'est bien qu'eux, la stabilité politique en tant qu'ingrédient et la sécurité nationale face aux groupes armées dans ce marié, a pour deuxième ingrédient le gouvernement. Et le dire, c'est bien comprendre que traiter la question du terrorisme, ce n'est pas seulement l'arrivée sous le nom exclusivement militaire ou sécuritaire dans son acception privée, en savoir la sécurité physique, mais c'est comprendre que le préoccupement économique est un point qu'il s'est fait pour dissiper tout ce qu'on appelle des vulnérabilités. Et comme le disent certains chercheurs, cela offre ce qu'on appelle la non-signalisation des vulnérabilités. délivrer les vulnérabilités qui sont un peu simbouler, mais pour ce qu'on appelle… C'est ce que l'on appelle en même regardant, de la mobilisation, c'est la communication qui sort au centre marginalisé, qui peut être séduite par l'ordre des vulnérabilités, Alors, dire que le gouvernement rentre dans la réponse nationale face à cette question, c'est une forme de montrer comment le voir. La question du terrorisme apporte des solutions qui concernent non seulement la vie économique, mais la mission saine de l'organisation. Et sur ce point, nous nous réjouissons aussi de savoir que notre pays a pris la pleine mesure de cette dimension et croyez que l'illustration sur la table qui fait allusion à la création du pôle économique régional traduit près de cette volonté d'être au plus près des solutions. Et soit parce que les populations ne se sentent pas isolées, ne se sentent pas marginalisées, ne se sentent pas excluées du trait du terrorisme. C'est donc une dynamique, une réponse nationale, une réponse étatique qui s'inscrit bien dans la stratégie du trait du terrorisme que l'on voit de situer à l'attention du terrorisme. Parler de la stabilité politique comme élément de réponse aux décomptes transfrontaliers dans la réponse nationale, c'est de faire une différence à la priorité du droit. Et nous dire que cet aspect est d'ailleurs le sens de la priorité de ma question. On a misé que la priorité du droit part de l'homme. Et si vous voyez le cinquième pitié du programme de gouvernement, Nous sommes aussi en résidence que j'avais年 en à l'église. Le chef chef-chefeur-représentable du contrat de solidité met justement le nom au cœur de ce projet de gouvernement. Et la typo typique proie justement n'est pas une notion. Elle n'est pas ethniquement. C'est d'ailleurs une éducation de la stratégie globale des Nations Unies pour traiter la question de la démocratie. Parce que faire une application de terrorisme, un pas de la sécurité nationale, un pas de la réponse nationale à la question du terrorisme, qui soit transfrontalisé ou autre, d'ailleurs, mais en droit, c'est-à-dire que toute action s'inscrit au regard de l'application de la demande. Et c'est important de nous donner. Pourquoi ? Parce que nous l'avons dit que nous le disons avant, réponde à la menace transfrontalier, réponde à la menace transfrontalier, qui croate à nos comptes, qui se signale, qui se manifeste dans son exogénité, comme dans une hypothétique « Graviation par un seigneur homogène », c'est pour moi que, tout comme c'est-à-dire, je veux nous avoir appelé la stratégie politique avec ses trois aspects de chose, la solidarité, le développement et la démocratie du droit. Alors nous disons que, à eux seuls, les sept milliers du contrat de la Côte d'Ivoire-sur-Belle, son Président, c'est-à-dire le chef supérieur des armées, traduisent l'engagement institutionnel pour l'estabilité politique à trois comptes, à savoir la solidarité, le développement et la démocratie du droit. Et je veux dire que vous l'avez dit avec moi, c'est que la volonté politique et l'alpha-péliminaire de la Côte d'Ivoire-sur-Belle, qui, elle-même, est une fille à trois comptes, à savoir l'identité territoriale, l'unité nationale et la tranquillité de l'éducation. Alors, quand nous prenons le nom de M. Martin, en tant que Ministère de l'État, Ministère de la Défense, pour traiter de la réponse nationale face à cette lunace transnationale, à cette lunace transfrontalienne, c'est de comprendre que l'encourage de notre réponse commence par l'alpha-péliminaire, à savoir la stabilité politique. À côté de cela, il y a un deuxième point de notre réponse, notre réponse en tant que l'éducation série sur la plateforme du renseignement de l'information et de l'éducation aujourd'hui. La coopération internationale, parlant de l'enseignement en tant que l'éducation internationale, ça veut dire quoi ? Vous savez, quand on parle de l'éducation transfrontalienne, c'est même, j'allais dire, une chose même de l'éducation. Parce qu'en réalité, le terrorisme en lui-même, dans sa nature, il a ce caractère transfrontalienne. Il a ce caractère transnational. Parce que le terrorisme, comme vous parlez de l'éducation des chercheurs par Saint-Germain, qui faisait ressortir le caractère réticulaire du terrorisme. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas adresser le terrorisme en face du monde. Vous ne pouvez pas adresser le terrorisme de façon isolée, en monarchie. Parce que c'est quelque chose qui répond et obéit à des exigences de raison. Il y a une nature transnationale, il y a une nature transfrontalienne, d'où l'importance du renseignement. C'est pour ça que nous disons que le renseignement, en tant que référement de la coopération internationale, et nous avons dit qu'il est la clé de foot, parce que, sans le renseignement, on n'est aucun part. On parle du terrorisme. On n'est aucun ni le terrorisme ni le terrorisme, on n'est aucun le combat. Et le renseignement, ici, la Côte d'Ivoire, dans le pays, forme heureusement la clé complète. C'est toujours là que nous avons intégré des mécanismes d'alerte, aussi des régionales qu'internationales, et en espèce, nous avons une différence d'avoir un système intercom, parce que c'est un système d'interconnexion d'économistes à l'échelle internationale, qui permet de suivre, d'avoir une responsabilité de certains actes, de certains gestes, à la fois d'alerte, d'une réponse en raison, en raison qu'on doit abrisser certaines filatures, certains éléments qui pourraient s'impliquer dans leur environnement transnational ou transnétalier, en termes de coopération, d'échange, de renseignement. Et nous avons aussi parlé de la réclaration des politiques des communes de la CETA en matière de l'économie de l'économie. Tout ceci pour vous faire pour vous montrer que le renseignement est indispensable. Et la Côte d'Ivoire est bien, et le système CIPAO en même administration partale. Et j'ai terminé à Ottawa que j'ai sauf du m'apport 2019, je tiens à avoir le groupe état pour le mandat de l'action de l'économie de l'économie. Vous voyez, vous voyez que c'est un renseignement, le renseignement du studio supranational, qui permet de faire cette éducation. Et cette éducation, vous le verrez dans la suite, est possible, est possible. La coopération internationale a aussi le temps de la formation. Vous savez, la question du terrorisme est une question qui n'est pas conventionnelle, elle est pas symétrique. Alors que dans le secteur, on a appris ce qui est conventionnel, ce qui est classique. Donc quand on arrive à une phénomologie aussi complexe que le terrorisme, il va sentir qu'il y a un besoin de mise à niveau. Il y a un besoin d'apprentissage. Il y a un besoin de formation. Et cette formation, là, c'est toujours appelant la spécialisation, mais aussi la mobilisation. Parce que la spécialisation peut s'apparenter au volet de la question d'opération nationale, c'est-à-dire une forme de militarisation. Mais la mobilisation, c'est soutenir. C'est soutenir à tous les acteurs, tous ceux qui pourraient être convocus ou conscients de la nécessité de traiter ce phénomène-là. Et la rencontre que nous avons aujourd'hui, pour nous, rentre dans le cadre d'une forme d'appropriation. Parce qu'il s'agit de vous montrer, en tant qu'homme de médias, il s'agit d'échanger avec vous, en tant que journaliste, vous devez vous faire comprendre et partager un peu la stratégie nationale, la sécurité nationale, de dire que, écoutez, c'est vrai, et vous avez bien de commencer votre compréhension par la créance des états de la défense. Vous avez bien de commencer par une question si c'est simple que la sécurité nationale face à une économie. mais nous avons, nous-mêmes, en tant que ministère, tout à l'exercice de la violence, de l'immunité. Et, bien sûr, la réponse est pour moi. Elle est pour moi, parce que si elle n'est pas pour moi, elle ne sera pas pour moi. C'est comme cela que, quand on parle de la formation, quand on parle de la question de la formation, cela nous concerne tous. Parce que la formation est non seulement opérationnelle, c'est-à-dire militaire, mais aussi, tout à l'heure, mais ce genre de change que nous sommes en train de faire. Il n'y a pas pour moi que vous, vous pouvez jouer une pièce d'éducation. Parce que, sachez que, le phénomène terroriste, comme l'incorne, c'est le problème d'un jour à chacun, c'est un des phénomènes en grande partie terroriste. Mais, ça veut dire que l'aspect médiatique joue dans la question terroriste. Mais, qui mieux pourriez nous aider, et quels états, et notre pays, à répondre sur le plan médiatique ? Arrêtez quand même plus de ce plan médiatique. C'est-à-dire que la nécessité de la contrégation, la nécessité de l'initialisation, c'est cause. Et, à l'initier, par l'espoir le métro de terrorisme, qui est une initiative de la population fondée de l'initialisation démocrate. Parce que, dans cette académie, on ne le fait pas seulement que des militaires, on ne le fait pas seulement que des gendarmes, on ne le fait pas seulement que des policiers. Donc, on a souvent aussi des magistrats. Nous devons mettre en avant la dimension de la population. Afin que, quasiment, nous serions conservés par ce que nous appelons la réponse nationale dans la stratégie de la sécurité nationale face à ces questions. de la sécurité nationale. Enfin, le troisième volet de la population internationale, ce que nous avons, nous sommes au point rémunant de la population internationale, c'est ce qu'on appelle la population internationale. Vous voyez, la réponse au terrorisme n'est pas seulement axiologique, c'est-à-dire qu'il ne serait pas en train de dire que, mais il reste un esprit dont on l'appelle la fascisme. C'est-à-dire que si, que cette réalité est là, mais nous n'avons pas l'intention de la subir. Comme dit, nous n'avons pas l'intention de la subir. On n'avons pas l'intention de la subir. Et vous voyez, l'opération conjure que la population internationale n'avons pas l'intention de la subir. Vous montrez à celui qui renforce que, non seulement vous êtes conscients de son existence, mais vous n'avez pas l'intention d'autoriser sur l'extension. Donc, il faut le fermer dans ses réplanchements. Il faut lui montrer que je suis là, parce que le terrorisme, en fait, il se nourrit de ce qu'on appelle les espaces maculiers. Et de toute façon, tout le monde, la nature a plein de vides. Donc, si vous n'avez pas l'intention, si vous n'avez pas l'intention, si vous n'avez pas l'intention, si vous n'avez pas l'intention d'un espace, ils se nourrissent de cela, parce qu'ils ont besoin de ce qu'ils sont, ils sont hors la loi. Ils sont besoin de cet espace, la diversité, en fait, des espaces, soit de refuge, espaces de transition, bien du sanctuaire, pour pouvoir opérer, pour pouvoir s'organiser, même pour pouvoir le critiquer et réformer. Donc, ça ne touche pas que, quand nous nous intéressons à des opérations militaires, on a eu une militarisation de notre réponse à les autres terroristes. C'est un maximum, c'est un mouvement, qu'une autre, parce que, c'est une réponse, qui, comme on l'utilise, certes, elle n'est pas structurelle, elle est politique même, mais elle est dynamique, elle est dynamique et elle est mal, elle est disquête, et elle abuse. La sécurité nationale face aux ministères, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire que, cette coopération internationale, dont les marqueurs, sont bien formules, et nous, 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 la internationale. Nous, 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 vous nous Et d'ailleurs, on l'a illustré que selon cette question de la coopération et de l'intervention, vous avez une initiative agrave que vous connaissez en tant que journaliste, qui reprend d'ailleurs ces trois axes majeurs de la coopération et de l'intervention de l'enseignement, la formation et les opérations de l'intervention. Et d'accord, je vois, un part de cette initiative agrave. Nous disons que pour le monde de l'intervention et de l'intervention et de l'intervention, dans notre stratégie de sécurité nationale, c'est vrai, nous avons oublié l'intervention et l'intervention est une question de loi. Oui, un intervention a dit que la guerre d'intervention est une question très importante de l'intervention et l'intervention est une guerre. Donc, on a dit que le Covid-19, c'est la même chose, c'est aussi une guerre. C'est une idée en tant que même, c'est une idée en tant que même, c'est une idée en tant que même, c'est vrai. Ce ne sont pas les gens de la guerre de plastique, ce ne sont pas les gens de la guerre conventionnelle, mais c'est une idée. C'est une idée, elle est diffuse, elle est situeuse. On ne peut pas toujours l'appeler sur droite, elle ne va pas le part. C'est qu'il a encore plus, elle est discute. On va pouvoir vivre toute imagination. Il faut sans cesse se réactiver, sans cesse s'attacher sur la question. Et nous disons que la mise en place de l'économie ne passe justement pas à l'innovation technologique, ce que nous appelons la modernisation opérationnelle. Et nous allons être plus loin en soutenant l'innovation des institutions. Pourquoi l'innovation technologique ? C'est évidemment parce qu'on s'allait avec moi. Le mécanisme a commencé avec les nouvelles technologies. Nous parlons au régime. Donc, traiter la question des théories sans l'innovation technologique, c'est se mettre dans l'innovation de l'innovation, c'est se mettre dans l'innovation de l'innovation. Et c'est notre même impératif pour l'innovation. Et vous savez que les modes d'action et de l'innovation sont sans cesse évolatifs. Parce qu'ils observent. C'est pour cela que vous verrez que souvent, ou plus souvent dans nos communications policières, nous nous regardons par expérience, mais aussi par connaissance, mais trop souvent, même en avoir une bonne action technologique. Nous accueillons à l'innovation de l'innovation de l'innovation de l'innovation de l'innovation. Mais nous, nous n'en parlons pas du tout de quoi. Parce que vous savez, c'est une guerre, c'est quand même drôle. Et quand vous parlez de l'innovation de l'innovation de l'innovation de l'innovation, le terroriste a tendance à vouloir vous montrer que vous avez fait faux. Et bien, imaginer un autre mode d'action. Voilà pourquoi, sur ces questions, je me suis enlève, mais pendant que ces modes d'action s'y sont déroulés, nous ne l'ont fait pas de l'innovation. Et là encore, nous pouvons se léger que je peux m'enligner à intégrer cette dimension-là. Et je veux comprendre la création aussi du ministère des États-Unis de France, de l'inspection d'analyse de l'innovation de l'innovation. J'ai, avec tous les efforts que j'ai senti par l'innovation de l'innovation de l'innovation de l'innovation, voilà pourquoi, si cela n'existe pas l'innovation, cela n'existe pas l'innovation de l'innovation. Nous avons créé sur l'innovation de l'innovation de l'innovation de l'innovation. Nous avons créé sur l'innovation de l'innovation de l'innovation de l'innovation de l'innovation de l'innovation. En sådanlyn, c'est que nous avons créé des difficultés. Il l'a attacké en fonction des concurrents, en fonction des malgalles. Et symboliquement elles comportent à la fois d'un moyen humain, des moyens humains mixtes où nous avions des showcerements militaires, des showcerements vignens, mais surtout d'étrveyments nord- μέ. Mais surtout des équipements mondiaux de vouloir en existence. aux vingtiens, tels que l'on est et je peux vous apparaître dans l'obligation. Donc, c'est tout ça que nous disons que la nécessité de modernisation au pays personnel, de la réponse que nous appréhons à la question de l'on risque, de la stratégie des églises et de l'économie, est un fait que l'on constate avec nous. Et nous suivons dans cette dynamique, nous avons évolué une critique, anticipation réaction, résilience. Vous savez, avant le boutique d'attaque qu'on avait, nous étions dans la posture réduction, protection, réaction, résilience. Mais nous avons adapté l'outil d'évidence, anticipation, réaction, résilience. Ces trois mots sont, si vous voulez, le cœur de ma stratégie nationale. et ces participations, justement, se situent tant au niveau de la prévention que même de toutes les actions coopérationnelles dynamiques, militaires. Et elle a fait un certain type de matériel, notamment en matière de français. Donc, vous avez écouté, vous savez, le chef d'attaque Georges Gécal, à la parole à l'administration de ce qu'il a annoncé qu'elle ne va aussi, de maîtriser, qu'on va trouver le droit jugolet, musclé dans votre présence, dans cette zone, c'est dans le monde d'autres pays, à l'administration de ce qu'il a annoncé, mais d'une responsabilité de l'assurance et de l'administration. Donc, le projet d'interpréhension des électriques de la consignée, la section de nos éditions, la mise en place de systèmes de la séance. On va penser, il y a ce qu'on appelle aussi la marée technologique, la marée technologique qui est un métier, qui se veut aller au plus de la déportation de la possibilité avec laquelle on étudie, on s'entend que dans le monde on peut être alenté par les éléments extérieurs dans la communauté que vous pouvez conserver. Donc, ce sont ces éditions qui, voire plus ou moins, sont mis en place et ont dû lui permettre consolider par votre pays qui participent de notre réunions stationnales à la question de l'économie. et aussi que pour les savoirs, pour le parti d'Arabie, un million de conseils nationales et secrétaires, vous avez, je vous dis, nous faisons le président qui établissait un lien entre le secteur minier, l'extraction du secteur minier et les entreprises criminelles. Donc, ça peut vous dire que la Côte d'Ivoire de par ces institutions suit. Non seulement elle suit, mais elle apprit. Elle n'est pas que nous ne sommes pas dans la terrorisation, mais nous sommes dans la délication de tout ce que nous pouvons glader pour répondre. Éléments pour nous aider à adresser, non seulement dans le parcours, mais celui, finalement, la question de cette menace frontarienne, la question du terrorisme trans-cellularisme. Alors, après tout de l'avoir appelé la planification de la semaine, nous disons que nous allons plus loin avec vous, parce qu'il s'agit ici de l'église un peu moins complexe. de toute façon, nous parlons de l'église de l'église de l'église de l'église de l'église C'est un facteur aussi de l'activité, parce qu'elle peut toucher tous les secteurs d'activité. Et quand vous retenez bien les 7 piliers du programme de l'église de l'église de l'église vous verrez bien que les questions relatives à la transformation de l'église à la compétitivité de l'administration vous réclenent justement à cette question essentielle de digitalisation. Et nous commençons par ce que nous appelons la digitalisation des systèmes éducatifs. Et comme c'est un des équipements de la politique actuelle du ministère de l'église de l'église de l'église de l'église de l'église de l'église parce que le terrorisme a commencé avec l'église le terrorisme a commencé avec les nouvelles technologies donc vous le prédit cette question en commun dans cet aspect familiariser nos populations vulgariser les outils automatiques faire en sorte que les populations les peuvent réunir soient familières de cette question là sans participer de la politique de l'église parce que la digitalisation lui c'est un délicatif et nous l'avons vu sous nos yeux et nous l'avons vu revenir au délicatement cette jeunesse là faire partie de l'église que nous intéressons contre cette insécurité à nous et nous l'avons comme exemple ici la direction la direction c'est un délicatement c'est un délicatement de la direction de sécurité mais c'est aussi une innovation et une mesure de demande et vous avez vu que tous les secteurs aujourd'hui partent des comptes de l'église et des transports est une nécessité pour la perspective de l'église financière tout ceci pour dire que ce point de la numérisation plus azurique c'est faux et lorsqu'on commence à la tomber nous sommes entrés à renforcer la sécurité la paix d'école puisqu'il a fait la digitalisation le recouvrement des recettes municipales à Tassade qui ont fait passer en plein temps des recettes de 300 millions à 1 milliard vous voyez ce sont des moyens de lutter de lutter de lutter et ces événements ne sont pas les énergies parce que ce sont ces pratiques mises ensemble qui font les pièces de ce point qui va consolider notre développement de sécurité nationale alors pour dire que la stratégie nationale de lutter comme le débris que lutter dans une dynamique structurelle a fait la mise en place de mesures importantes et lutter une innovation d'un rapport de communication d'une cible ça c'est un peu des études avec laquelle l'insorption dans la liste de trafé de l'agenda 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 nous sommes à la fin de l'agenda par rapport à la question que j'ai été pour vous aborder la sécurité nationale de face comme le débris de l'agenda comme la part de l'agenda de la sécurité nationale de l'agenda 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 ou le débris ɡ à savoir l'intérilité territoriale, la dignité nationale et la tranquillité de l'Union nationale. Alors nous disons que pour préserver son identité de l'Union nationale et garantir la tranquillité de l'Union nationale face aux dignités terroristes à ses frontières, l'accord de l'Union nationale et c'est moi, sans préjuger le choc institutionnel ou multidimensionnel, de la solidarité, de la priorité du droit, de l'innovation technologique, de la modernisation populationnelle, de la numérisation tout à l'heure sur fond de renseignement, de formation et de création fondamentale. Alors nous formons la CISA, ce qui est la CISA, nous disons que l'attention d'une continuité solidarité et son vice-président de l'Union nationale et chèvre sur le fait des âmes, pour adresser la mission du Côte d'Oise-Loire président, et c'est un ordre des postes. Et je vous remercie de l'attention de l'attention, de l'attention et de l'attention de l'attention, et de l'attention de l'attention. Merci à vous, notre conférencier, et à la hauteur de nos attentes, je vous le dis, car vous nous a gratifié d'un certain nombre d'informations assez particulières, dont nous disons que l'attention de l'attention ne peut pas se déclencher. L'attention, après avoir découpé, déjeuillement à nos montres conférenciers, c'est un grand nombre d'inquestions, mais je vous le dis, je vous le dis, donc on y va. Monsieur conférencier, merci à vous, votre parole. Le discours agréable nous donne, notamment de la joie au cœur, mais il y a un petit mais, parce que nous avons été souvent aussi surgrés, et nous avons fait des constats, et donc, le droit avec nous, la Côte-Trivoire a montré un petit problème. Souvent, l'idée de ce pays d'appartient à personne. Ce pays est donc pour tout le monde, dans la question de l'intégration, qui affaiblit la dynamique, la sécurisation de la Côte-Trivoire. Alors, lorsque nous passons la frontière, nous voyons des gens qui passent par des ports, par des petites pistes, sans qu'elles s'inviter. Aucune pièce dans leur poche, et ils se mettent en route, parce que la Côte-Trivoire est pour tout le monde. Et lorsqu'ils vont prendre un quart, pour qu'ils ont la frontière, pour venir à Bijan, mais, dès que le chef est déjà habitué au système, alors qu'est-ce qu'il fait ? Il organise une quête, une quête, une quête, pour ceux qui n'ont pas de pièces, sauf qu'on puisse se mettre. Je veux dire, en excès, la bonne volonté est une fois de l'ordre, pour que le monsieur puisse passer. Donc, d'une frontière, à Bijan, pour la destination du monsieur, il n'a qu'une pièce, et il pépite la frontière pour venir à Bijan, c'est le dernier quartier, et bien simplement, c'est le dernier quartier. On ne le connaît pas, il n'a qu'une pièce. Et on lui a fait qu'il éviter la frontière jusqu'à Bijan. Alors, Monsieur le Montagnacier, pour ce qu'il n'y a pas au cœur de monocéen, à monocéen, à monocéen, nous avons la volonté, non les journalistes, de dénoncer, ça est, ça nous fait un peu plus d'années, mais lorsque nous avons cette question, on nous dit, xénophobie, xénophobie. Et donc, comment on peut faire la fonction entre la dynamique national ? Oui, C'est un petit pour l'amour. Merci. On a dit par un monde qui m'appellent et qui pensent de risquer l'obligation de ce qu'il y a sur ma tête. Parce que lorsque nous parlons de sécurité nationale, c'est parce que nous sommes émergulés et les citoyens qui nous ont inquiétés et en même temps nous avons des réponses et la démarche du ministère d'État de l'État 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 de l'État, en étant une chère de l'État 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 de l' Et nous vous étions de vos observations et ce qui appelle de l'autre part des collègues des populations. Alors, intéresser la question du terrorisme transfrontalier, avec la nécessité de savoir comment jouer la base de l'intégration régionale, sous-régionale des populations, en réalité, il n'y a même, je l'ai dit et je l'ai dit, est une question transnationale, est une question transfrontalière. Donc, c'est ensemble, les états ensemble, qui se mettent au pouvoir un phénomène. Donc, il ne s'agit pas d'avoir des positions de stigmatisation, parce qu'il faut sortir des vrais carcans, des vrais réflexes, et comprendre que nous sommes aujourd'hui, c'est ensemble que nous avons venu la question, c'est pour cela que nous sommes là, ce matin, pour vous écouter, pour voter ce qui a pris de nous, peut-être confié, mais qui est de notre sort, et ce qui nous concerne sur la dimension de sécurité. Aujourd'hui, vous avez la zone au phénomène qui existe. Vous voyez, vous avez posé un problème de perméabilité des frontières, mais je vous réponds en disant que, en renforçant le dispositif de sécurité dans un espace mondial, nous, nous, en tant que nous prenons en compte, la nécessité de s'intégrer la dimension de sécurité. Et en même temps, nous sommes là, et c'est pour ça que nous avons partagé cette réponse avec tous les étudiants, et nous, ensemble, à impliquer tous les acteurs, pour que chacun de nous comprenne que la sécurité. Oui. Il y a une question? Merci, que les Trans smarter. Pour vous, en tout cas, je suis la région et je suis la région, et je vous remercie d'entrer à la députation qu'on est dans la région d'un pays. La région d'un pays. Pour vous, en ce moment, je suis la région d'un pays. La région d'un pays qui s'intégreront, vous pouvez nous travailler, qui nous takesent à dire que la région d'un pays se déroule. En ce moment, je vous remercie de sécurité. Nous avons le mari, tout ce que tu as dit, c'est une question ? Oui, c'est là. Alors, une réponse simple, une réponse simple. Vous avez tout de même pas votre réponse à notre question, la réponse. Qu'est-ce que tu as dit, la réponse ? Non, on ne sentait pas si je ne te mette pas dans la sécurité. Non, on ne peut pas faire des conseils, on ne sentait pas dans la sécurité. Non, ça ne veut pas. Et c'est pour ça que nous avons agréé cette violence et nous continuons de le faire parce que ce n'est pas une action d'accomplir la population qui fait que les régions institutionnelles multidimensionnelles, qu'ils vont consolider parce qu'ils sont déjà entamés. Et nous avons dit, dans la vision de ce qu'il y a, M. le Président, c'est d'accomplir la sécurité, la sécurité, la sécurité, la sécurité. Est-ce qu'il y a un autre question ? Ok. Je suis Valérie Carie, quotidien sous sa forme. Encore même, vous avez dit tout à l'heure que nous sommes ensemble à la solidarité, que nous devons nous lever en ce phénomène. Mais moi je peux, d'un autre question qui écoute le plus rass, c'est la production. 1. avec de l'heure que nos frontières continuent. Est-ce que vous pouvez passer pour que ça soit un peu plus ? Merci. 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 Nous avons participé de la solidarité citoyenne, et nous avons participé de la solidarité citoyenne. Nous avons participé de la solidarité citoyenne. Nous avons participé de la solidarité citoyenne. Nous avons participé de la solidarité citoyenne, et nous avons participé de la solidarité citoyenne. Quand chacun fait ce qu'on arrive, on fait des choses qui sont sorties. C'est bon, c'est bon travail, c'est l'investigé, c'est l'orientation. Vous le faites. Et ceux qui parlent de l'éthique et de l'éthique, un peu en ce moment-là. Mais sachez une chose, c'est que, moi, en tant que je sois là, on a mis encore plus l'institution régalienne, le lycée des gaz à la réponse. Il n'y a pas en tête de l'envoi. Donc, on a dit, moi, il n'y a quelque chose qui peut vous réclore dans notre détermination à changer, pour monter dans notre présidence, monsieur le président, la sécurité des éloignements. C'est le cas qui peut avoir des effets. C'est le cas qui peut avoir des effets. Mais notre problème est d'être terminé pour que nous continuons toujours à continuer, ce soit à cacher nous, la rapport et la désarmer. Ce qui ne le rapporte pas, mais il y a un vrai, un vrai, un vrai haut, qui peut être un constat d'allocation, mais surtout, il ne faut pas être seulement dans une prostituée, dans une prostituée. Il faut être une sorte de prostituée, non-partie, non-partie. C'est un constat que nous disons, que la solidarité soit dans une dynamique, d'une fonctionnalité, c'est acquis et si chenelle. Donc, nous, pourrons nous traquer, et nous, pas de façon prévaliste, mais nous, simplement, nous sommes lucides. On n'a pas peur de nous dire que nous avons des restants, on peut dire des restants institutionnels, un pays qui a des restants institutionnels, multidimensionnels, et qui rentrent même dans la dynamique de la vision des Français, par son état, que nous sommes en train de jouer, d'appliquer. Alors, croyons à cela, et nous avons des restants, et nous avons des restants, et nous avons des restants. Le Président, c'est bon ? Ah. Merci. Merci pour vous dire. Et tout à l'heure, vous avez évoqué, donc, dans l'année suivante, une route, on sait que l'Internet, est beaucoup responsable de ce qui se passe en matière de théorie. Et j'aimerais que vous venez un peu sur les tribunaux, c'est un texte de changement dans les formes de travaux et de la police et de l'Ajman 1, dans la même manière que je n'aurais bien saisi à ma tête, parce que c'est un service qui est un public à mon niveau. Pour moi, je devais vous déconner par rapport à ce service que l'Ajman 1, et quelles mondes serait-on pour progresser en ce qui concerne ce service exclus ? Je dirais jusque-là en termes de saisie, et en termes de contribution à la lutte contre les fausses de l'information et l'équivalent de la hydrologie. Merci beaucoup pour le défendre. Merci beaucoup. 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 Merci. Merci. Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.